Michel, on a forcément une pensée pour vous et pour votre père qui était le professeur Choron. Et évidemment le professeur Choron c'est Araquiri, évidemment Araquiri c'est devenu Charlie Hebdo. Vous avez dit un truc, vous avez dit si papa est quelque part, il doit se dire que ce pauvre journal a connu bien des splendeurs et des misères. Oui, parce qu'en fait c'était un journal pour des gens qui avaient besoin de liberté, que ce soit Kavana ou papa. Tout le monde cherchait un journal où s'exprimer, où être libre, où dire ce qu'on avait envie de dire. Et puis le journal se crée et puis on découvre des gens comme Rézère, Gébé, Kavana, Wolinsky, Kabu, tous ces gens merveilleux qui en fait trouvent un endroit où s'exprimer, où on leur dit oui c'est drôle, oui tu vas trop loin mais on se marre. Parce que le truc c'était toujours d'être drôle, on limite ça à la provoque mais il y avait l'envie d'abord d'être drôle et de se marrer. Et puis donc c'est une bande de mecs qui viennent de tous horizons, d'endroits, ils ne savaient pas et puis on crée ce journal. Ce journal il n'a eu que des hauts et des bas toute sa vie et comme je dis aujourd'hui c'était un journal qui a souffert d'interdictions plutôt de l'état et des gouvernements, de quelques associations qui s'énervaient, de quelques gens d'église etc. Mais aujourd'hui penser que quelqu'un puisse rentrer avec Al-Mikalachnikov pour dire je suis pour faire ça me paraît... Voilà c'est là où je pense à papa c'est que voilà. Justement Michel vous avez eu conscience un jour que votre père pouvait se mettre en danger en faisant son métier ? Non, non, d'abord je vais vous dire une chose, c'était des voyous pour moi mais dans le bon sens du terme. C'est à dire que pas de concession, rien, on ne gagne pas notre vie, on crève la dalle, tant pis on fait le journal quand même. Je n'ai vu que ça toute ma vie, toute mon enfance, je n'ai vu qu'un mec courir après des ronds et demander un chèque à l'un et de faire ça. Et tout d'un coup il y a... Araquiri Hebdo passe à Charlie Hebdo à cause de balles tragiques à Colombay. Et tout d'un coup le journal devient un journal incontournable et Charlie Hebdo devient le journal qu'il faut lire etc. A partir du moment où c'est devenu un journal où tout le monde avait envie d'aller, voilà c'était la liberté totale. Plus aucun gouvernement ne pouvait même se dire j'en ai marre d'être brocardé, je vais maintenant leur faire un procès. C'était terminé, ils étaient protégés. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est les lecteurs qui au fur et à mesure ont commencé à se dire quand la gauche est arrivée au pouvoir en France, on se dit les combats ça y est on les a faits quoi, on voulait ça, on voulait ça, on voulait ça, maintenant la gauche est là, maintenant... On commence à descendre, à descendre. Donc c'est pour ça que ce journal s'est arrêté, il a été repris, je sais qu'entre tous ces gens il y a eu des fâcheries etc. sur lesquelles je ne veux même pas revenir parce que ça fait partie de leur histoire et qu'elle les protège leur histoire. Et puis Charlie Hebdo revient, tant mieux avec d'autres, avec des nouveaux dessinateurs, des gens mais qui ont toujours envie de liberté. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est les attentats, c'est ça. Alors je comprends qu'eux aient eu beaucoup plus peur que mon père et que les autres. Parce que je suppose aussi que même pour Cabu et Volin que j'ai connus moi enfant, c'était même ahurissant. Je suppose que quand ils ont vu ces mecs rentrer, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens de faire ça. Et ça n'en a pas pour nous non plus. Mais ça n'en a pour personne. Je veux dire, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que mon père, qu'Avana, tous ces gens, c'est eux qui ont ouvert la liberté de la presse. Je le dis vraiment. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Et lui, ce mec qui était un mec insensé, dont on ne veut retenir que la provoque et un peu la picole, etc. Mais c'était un type visionnaire. Moi, je l'entends dans ma tête tout le temps me dire, mon petit doudou, t'as eu les conneries qui disent, t'as eu mon petit doudou, il va arriver ça, il va arriver ça. Parce que je pense que cet homme, il a ouvert, mais toutes les voies. Avec lui, bien sûr, Cabana, Volin, GB, Rezer, tous ces mecs. Quand ils parlaient d'écologie, il y a 40 ans, on se foutait de leur gueule. Je veux dire, il y a quand même eu toujours chez eux une envie de pousser les portes. Et aujourd'hui, je suis très émue parce que ça me fait encore plus, plus mal. Parce que je me dis, toutes ces années, toutes ces années d'envie d'être... Où tout le monde est venu, il y a eu Coluche, il y a eu le Splendide, il y a eu Fatou, toutes ces libertés qu'on a prises, la télé a changé, tout a changé. On s'est pris de la liberté parce qu'on en avait envie, parce qu'on en avait besoin, parce que c'est bon, un pays libre. Et quand on peut voter, quand on peut choisir, quand on est... Ah mais qu'est-ce que c'est bon, quoi ! Et c'est ça qu'il faut défendre.